Consommez local. Consommez français. Consommez Greg Guillotin. Guillotinez-vous. Abonnez-vous. Salut, c'est Greg Guillotin. Vous vous rappelez, il y a cinq ans, on diffusait la caméra cachée du coup de fil spécial Marine Le Pen. Et il y a trois ans, vous découvriez le même concept avec plan cul. Cette année, à l'approche des élections présidentielles, on s'est dit qu'on allait retourner s'amuser un peu dans la rue et refaire ce prank, mais version Éric Zemmour. Mais vu que mon visage est beaucoup plus identifié qu'à l'époque, il m'est malheureusement désormais impossible de piéger des gens dans la rue à la volée. On a donc mis un comédien à ma place du nom de Jérémy Hamzalag et je vais le guider sur oreillette. C'est parti ! Tu m'entends Jérémy ? Oui. Ok, on est prêt. Et bah vous pouvez commencer quand vous voulez. Excusez-moi monsieur. Vous pouvez me prendre en photo avec ma copine, s'il vous plaît ? Oui. Merci beaucoup. Face à la fontaine, m'accompagne et moi-même, nous nous sommes rencontrés à cet endroit. Il y a mieux à Paris qu'en moi-même. Je l'appelle tout de suite. Ah oui. Ah, merci. Juste un instant, monsieur. Allô, tonton ? Là, je suis à Châtelet avec Valentin. À tout à l'heure, tonton. Pardonnez-moi, monsieur. Très bien. Et c'est le vrai tonton Éric qu'on connaît tous ? Oui, oui, c'est mon nom. Dites-lui que c'est un connard quand même. Vous êtes sérieux de me dire ça, monsieur ? Vous êtes sérieux, monsieur, de me dire ça ? Vous parlez du futur président de la République française. Qui sera un futur connard, du coup. Excusez-moi les gars, vous pourriez prendre une photo ? Non mais là, comme ça, on voit le truc derrière. Vas-y, je lance l'appel. Ouais, ouais, c'est Tontaine, justement. Il y a un appel ? C'est qui ? Ah ouais, excusez-moi. Allô, tonton ? Ouais, bah nickel, nickel. Hop, on prie, frère. Mais euh... Vas-y, frère. Bah pour les frères ? Comment ? T'es un mec bizarre. Elle dit qu'il est un petit sac grand-mère. Elle dit qu'il est un petit sac grand-mère. Attends, attends, je te rappelle. Il est un petit sac grand-mère. Vous pourriez me prendre en photo avec ma compagne, s'il vous plaît ? Devant la fontaine, rapproche-les devant la fontaine. Devant la fontaine, c'est possible. Avec un beau couple. C'est gentil. Bah figurez-vous qu'on s'est rencontrés aussi, il y a. Il y a Vibour, il y a Vibour qui t'appelle. Ah, pardonnez-moi, c'est mon oncle. Ah bon ? Juste un instant. Oui, c'est mon oncle. Oui, tonton, ça va ? Oui, je suis à Châtelet avec Valentine, là. A tout à l'heure, tonton. Demande-lui s'il soutient Eric Zemmour. Vous aimez bien monsieur Zemmour ou pas ? Pas trop, sans plus. Faut que ça change un peu. Bon après, vous, je vous conseille de pas voter pour Zemmour. Mais vous, vous faites l'erreur parce que moi j'adore Zemmour. Et j'adore ses idées en plus. C'est vrai ? Et je suis à 200% derrière lui. Parlez-moi, Julien. Vous pourriez me prendre en photo avec ma copine, s'il vous plaît ? D'accord. Ah, pardonnez-moi juste un instant, jeune homme. Allo tonton, oui, ça va ? Oui, je suis à Châtelet avec Valentine, là. Que des étrangers, vivement qu'on fasse le ménage. Bah je te dis, il y a que des arabes. Il y a que des arabes. Attends, tonton, je te rappelle. Parce que c'était mon oncle qui m'appelait. Eric Zemmour. Oui, c'est mon oncle, ouais. Vous pouvez reprendre la photo, jeune homme, s'il vous plaît ? Merci. On n'a pas d'autres journées. Vous pouvez le rappeler ? Pourquoi vous voulez lui dire quoi ? Pourquoi vous voulez parler au futur président de la République française ? Comment ça, le président ? Eh bah jamais, t'es... Il va pas être rayeux ? C'est qu'un raciste, ton oncle. C'est pas ce qu'il veut quoi. Il... Eh vas-y, vas-y toi. Est-ce que vous pouvez juste vous mettre là ? Ah bah tiens, vous avez Eric Zemmour qui vous a... Pardonnez-moi. Allo tonton ? Sur Z, sur... Comme Zemmour. En tout cas, on a l'impression de ne plus être en France. Faut pas ramener ça tout à l'heure. A tout à l'heure, mon tonton. Pardon, vous disiez ? C'est vrai que c'est un peu choquant de voir toujours ces étrangers. C'est vrai que c'est pénible. Pourtant, j'étais pas comme ça. Un jour, mon fils m'a raconté une histoire. Là où il travaillait, dans la discussion, les deux jeunes arabes, là, ils lui disent « Tu es déjà musulman, mais tu le sais pas encore. » À partir de ce moment-là, j'ai commencé à changer un petit peu de... Parce que j'étais assez cool, hein. Moi, je veux toujours voter socialiste. Mais je crois bien que là, votre oncle, il est très sympathique. C'est vrai qu'il est sympathique. C'est un raciste, il m'aime pas, je l'aime pas. Monsieur, sachez une chose. Il ne vous connaît pas. Moi aussi, je le connais pas. Moi, je m'en valais plus de sa vie, moi. Soyez poli. Il parle plus de nous, il parle plus de nous, il parle plus de nous. Nous, on lui a fait quoi ? Il est un racisme. Il est sympa, il s'emporte pas. Mais vous pourriez voter pour lui ? Oh, c'est pas impossible. Le grand ménage ? Comment ça, le grand ménage ? Pour les étrangers ? Ah ouais, mais ça, c'est perdu d'avance, hein. Mais bon, il faut le freiner, il y a longtemps déjà. Un raciste, il aime pas les musulmans, il aime pas les arabes, il aime pas les noirs. Mais il a ses raisons. Mais il a ses raisons, monsieur. C'est quoi les raisons ? Il a ses raisons. Il a ses raisons. Parce que vous êtes pas comme nous ? Vous êtes pas comme nous ? Avec vos coucous, hein ? Moi, je n'en ai pas comme vous. Regardez, regardez votre Nike, avec vos Nike dauphins requins, là. Vous salissez la France. Mon style, t'as ton style. Toi, moi, je dis ton protagoniste, gars moche. Elle est trop moche, tes chaussures, elle n'a plus la merde. Vous parlez à un futur ministre. Elle est trop moche. Elles sont moches, ta chemise, elle est moche. Elle est tombée amoureuse de moi. Elle est tombée amoureuse de moi, elle ne connaissait pas. Ok, mais toi, t'es moche. Moi, je suis moche. T'aimes pas couper. Moi, je suis même pas coupé ? On peut dire à qui on veut ici, je suis mieux que toi. Voilà, c'est Zemmour. Courage, hein. Au revoir, au revoir. Pour les flyers, oui, bien sûr, trois jours. On met Z comme Zemmour mieux, bien sûr. Y'a pas de problème. Les dames. J'ai un truc à Eric Zemmour. Je ne vais pas changer de prénom. Pardon, pardon, pardon. Ah oui, on a un appel. Merci beaucoup. Juste un instant. Le 30 est de lever à Eric Zemmour. Pardon, s'il vous plaît. Oui, ça va ? Là, je suis avec Valentin à Châtelet, là. Pour les flyers, je dirais qu'il faut trois jours, au moins. On met Z comme Zemmour. Wesh ! Eric Zemmour, wesh ! Oui, attends, y'a un... J'ai dit, on va le combat, wesh. Je vais parler avec lui. Vous disiez, messieurs ? Je vais parler avec Eric Zemmour, Julien, on va parler aussi. Dans ton téléphone, là. Dans ton téléphone, on va compérer avec lui, wesh. Attendez, attendez, je vais l'appeler parce qu'il est toujours hyper... Il y a des rigolos. Ah bah, il me rappelle. Oui, je suis avec un supporter. Pas celui, Eric Zemmour. Je te le passe. Allo ? Fais Eric Zemmour. Oui, allo ? Oui, j'en reviens pas de vous voir au téléphone. Bonjour. Bonjour. Oui, bah c'est parce que c'est vrai que vous m'intéressez à la télévision. Vous trouvez mon discours cohérent ? Oui, 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 oui. Bah, je vous invite à mon meeting avec grand, grand, grand plaisir, monsieur. C'est gentil. On va rassembler les Français pour la France. Oui, 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 je pense que c'est un bon point de départ. Allez, bon courage, au revoir. Merci, monsieur. Bonne journée, monsieur. Oui, oui, il faut qu'on se rappelle après. Quelle surprise ! Ça n'a aucun sens, t'as fait aucun effort de voix. Attendez, excusez-moi. Hé, t'es dedans, t'es dedans ! Vas-y, Eric Zemmour, wesh ! Repassez-moi, repassez-moi. Allo ! Allo, Eric Zemmour, là ! Oui. On va t'niquer ! On va t'niquer, t'es mort ! On va t'niquer, t'es mort ! On va s'appeler Mohamed et Mohamed ! Taisez-vous ! T'es où ? T'es où ? T'es où ? Viens, viens, on va parler avec toi ! Maudit, là ! T'es malade ou bien ? Allo ! Moi, mon enfant s'appelle Mohamed ! Si c'est votre honte, en vérité. Moi, son discours, je comprends. Et les choses que je veux bien accepter. Par contre, dites-lui qu'il arrête de parler de la Seconde Guerre mondiale, quoi ! Mais arrête de parler de la Seconde Guerre mondiale ! En plus, tu dis des conneries, alors arrête ! Bah, je te passe ! Vous êtes respectueux ! Bien sûr ! Vous parlez au futur président de la France ! Bien sûr ! Allo ! Oui, qui êtes-vous ? J'ai pas un problème avec les musulmans ! Je n'ai aucun problème avec les musulmans, j'ai un problème avec l'islam en France ! Moi, je suis français, j'habite en France, je suis né en France, je vais à l'école en France ! Allez, niquez votre mère ! Mon père, il travaille, il paye des impôts en France ! Arrêtez de parler maintenant, et je vous dis tout de suite, allez niquez votre mère ! Comment ça, aller niquez votre mère ? Non, tonton, sois pas agressif ! Vas-y, ta gueule, ta gueule ! Bon, on reprend une photo et on parle pour mon ami ! C'est casse-toi ! Excusez-moi, monsieur ! Vous pourriez me prendre en photo avec ma compagne, s'il vous plaît ? C'est gentil, merci, monsieur ! Merci, monsieur ! Tiens, mais quoi ? C'est où Éric qui appelle ? Ah ! Excusez-moi ! Allo, tonton ! Sans déconner, incroyable ! Vous soutenez Éric Zemmour, monsieur ? Plutôt, ouais ! Bah, vous parlez à un futur ministre ! Et de l'État de la France ! Je l'ai compliqué, si on fait rien ! Ouais ! Regardez cette place, hein ! Ouais ! Vous vous sentez chez vous, bah moi non ! Ouais, c'est clair ! Bon, on fait une petite photo ? Vous pourriez me prendre en photo avec ma copine devant la fontaine, s'il vous plaît ? Ah ! Pardon, excusez-moi ! Allo, tonton ! Vas-y, bon courage, à toi ! Je viens de finir, vous pouvez prendre la photo ? Non, non, vas-y tranquille ! Pourquoi ? Je suis pas fan, je suis pas fan de l'artiste ! Merci beaucoup, c'est gentil ! Merci, monsieur ! Et on votera Éric Zemmour ! Vous allez voter Éric Zemmour ? Ouais ! Qu'est-ce qui vous plaît dans ce programme ? Qu'est-ce qui vous plaît dans le programme de tonton ? Beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses que je suis d'accord avec. Quoi comme chose, par exemple ? La porte des étrangers. Ta théorie se confirme. Là, je suis à Châtelet, il y a que des étrangers. C'est terrible ! Comment vous disiez ? C'est terrible ! Je peux te rappeler dans 5 minutes ? Oui, merci. Vous pouvez reprendre une photo ? Bien sûr ! Pourquoi vous mettez un pouce ? Parce que je lui donne de l'assofort. Vous lui diriez quoi à mon oncle ? Vous lui diriez quoi à mon oncle ? Qu'il a des problèmes de santé à mon avis. Je devrais consulter un psychologue. Parce qu'il se défoule trop sur les autres. Peut-être qu'il devrait faire du golf ou je sais pas quoi. Ouais, qu'il puisse faire du footing le matin. Vous voulez un autographe ? Non, 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 franchement ! Ça ira, ça ira ! C'est trop gentil ! Vous voulez une dédicace ? Montre le flyer, le flyer ! J'ai des petits flyers, vous avez un stylo ? Oui, c'est bien que tu leur fasses sur la feuille de Zemmour. Comment tu t'appelles ? Marouane. Marouane ? Oui ! Bon, je mets pas amicalement, hein. Je mets pas amicalement. A bientôt chez vous. On est chez nous, ici ! Zemmour... Franchement, moi je suis français, moi. Bah si vous êtes français, vous pouvez voter. Il m'a voté Mélenchon. En plus, il a gagné le débat sur BFM. Devant la fontaine. Ouais, devant la fontaine, ouais. Ah, il y a ton nom qui t'appelle. Wesh ! Allo, tonton ? Oui, je suis à Châtelet avec Valentin. Donc Z comme Zemmour. En tout cas, ta théorie se confirme. Ah bah, on a plus l'impression d'être chez nous. Oui. Le Charter. A tout à l'heure, tonton. Bisous. Pardonnez-moi. C'était Eric truc, là ? Oui, c'est mon oncle. Je suis son directeur de campagne. C'est sérieux ? Bah, regardez. Voilà. Zemmour 2022. Bah oui. C'est mon oncle. Là, vous parlez, futur ministre. Non, je peux pas prendre la photo. Mais quoi, une photo, ça va ! Moi, je prends pas une photo, moi. Mais vous avez un problème ? Comment on a un problème ? Non, mais moi, j'ai juste une photo avec ma compagne. Pourquoi vous faites des histoires chaque fois, hein ? Nous, on est bien. On essaye juste, on veut s'intégrer. Après, on répond comme ça. Non mais... Merci, c'est sympa. Encore une fois, c'est le blanc qui rend service. Encore une fois, c'est le blanc qui rend service, hein. J'ai peur qu'il le jette le téléphone. Partez pas avec mon téléphone, je connais ce genre de personne. C'est ce genre de personne, oui. C'est ce genre de personne, oui. C'est ce genre de personne, oui. Rendez-le-moi, c'est les rats. Attends, j'ai posé une téléphone à quelqu'un. Vous voulez le téléphone, là ? C'est les rats. Vous voulez le téléphone ? Non, non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Tenez, tenez ce brou. Excuse-moi, tu pourrais me prendre en photo, s'il te plaît ? Bien sûr, un plaisir. Merci beaucoup. C'est gentil, merci. Vous êtes mignons, là. Non, c'est trop mignon, merci beaucoup. On s'est rencontrés ici, il y a un an. Allô, elle, c'est en train de faire une photo, le rappel après, là. Attends, je vais le rappeler. Hé, le rappel ! Ah, pardon. Tu peux l'insulter, s'il te plaît ? Non, attends, laisse-moi l'insulter. Je t'appelais. Il va devenir président. Hé, c'est un con ! Il va devenir président. Président de mes couilles, c'est un vieux mec. Il ne fait que de nous insulter, monsieur. Je rappelle, je rappelle. Attends, il rappelle, excusez-moi. Oui, tonton, non, non, on plaisantait, j'étais avec un jeune homme. Je ne plaisante pas. Un monsieur du sud. Ouais, ouais, du sud. C'est pas vrai ! Vers l'Espagne, vers l'Espagne, vers l'Espagne. Je suis en arabe ! Je viens d'Algérie ! On reste sur Z, comme des mots, au centre. Oui, oui, ça y est. Ça va être dur. Vous disiez ? Ça va être dur pour qu'il passe vraiment président. Ça vous arrangerait pas ? Ça vous arrangerait pas, hein ? Non, mon ensemble est égal. C'est pas lui qui va enlever mon pain ou le pain de mes enfants. Moi, c'est son pays, il a le droit de parler comme ça. Vous en pensez quoi, vous, de ses idées ? Et vous en pensez quoi, de ses idées, vous ? Il y a des trucs que je suis pour et des trucs que je suis contre. Quand il parle de migration et tout ça, je suis un peu comme ça. C'est pas la vérité, c'est-à-dire. Tous, on a l'un besoin de l'autre dans cette vie. En tout cas, on était obligé avec Stanislas et Olivier, et on pense vraiment que ça, c'est la campagne Saban. Non, c'est pas la bonne. Dis, on va faire du ménage et tout. Il va faire du ménage. C'est pas grave. Ça va être une autre France, là. Monsieur, vous avez vu, je suis gentil avec vous et j'ai pas envie de vous le montrer, s'il vous plaît. Quand il y aura les bateaux, tu diras que tu me connais. Je dirai rien du tout. S'il veut m'emmener, il m'emmènera. Je veux pas de favoritisme. Ça veut dire, pour vous, tout ce qui est arabe, tout ça, immigration, tac. Tout à fait. On appelle ça quoi ? C'est ça, ce point-là, c'est plus de la politique, c'est du racisme. Effectivement. C'est un arabe qui va me dire qu'il va me prendre la vie ? C'est un arabe qui va me dire qu'il va me mettre un masque ? Bah... Oh putain ! Mais t'es rien, oh putain ! Je vais vous prendre une photo. Comme ça, un arabe, il vous a pris une photo. Si jamais vous devenez un premier ministre ou tout ça, vous vous rappelez de moi. Vous pouvez prendre une photo avec l'affiche ? Vous voulez une photo avec moi, messieurs ? Pas de soucis. Allez, viens. C'est bon pour nous, ça. C'est bon pour la campagne. C'est bon pour la campagne. Bah, c'est bon. Ah ok, ça marche. Merci, juste un instant. Allo tonton ? Donc Z comme Zemmour au centre. On va faire une belle campagne. Moi, on pense que c'est la campagne, on va gagner. Là, on est à Châtelet. Regarde, y'a que ça. Tu veux que je te passe les arames ? Oui, allo. Je garde le téléphone en main, si ça vous... Non, non merci. Eh, je vous aime pas et vous l'Algérie. Et si vous nous virez de France, je vais ramener tous les Algériens. Wow, wow, wow. Est-ce que je peux le ramener en Algérie avec moi ? Je vais faire un petit tour et remplir si il est cabile. Bisous mon tonton, bisous. C'est votre frange ? Ouais, c'est aussi son directeur de campagne. Ok. Directeur Digital Marketing. Je suis pas sûr que j'ai envie de vous faire la photo pour le coup du coup. Allez, s'il vous plaît ! Mais pourquoi ? Mais parce que, c'est un mec qui prend la haine en fait. Ça va, il est ouvert sur le monde, y'a pas de problème. Ouvert ? Mais oui. Moi, c'est le dernier mec à être ouvert. Qu'est-ce qui vous déplaît dans la campagne de mon oncle ? Qu'est-ce qui vous déplaît dans la campagne de mon oncle ? Euh, je sais pas, il fait trop le raciste là. Il est homophobe, xénophobe, raciste, sexiste. Dans le Charter, souvenez-vous de ma tête. Quand vous serez dans le Charter, souvenez-vous de ma tête. Mais franchement, moi à la France, je vous la laisse avec volontiers. Pourquoi vous restez alors ? Parce qu'à la Daron, moi sinon, je serais déjà partie. Moi à la France, ça m'apporte rien, parce que c'était moche dans votre pays. Comment ? En Algérie, c'est super beau ! Mais partez, partez tous ! Bah, je vous jure que je vous apporte, on n'a pas besoin de la France. C'est vrai que, au niveau politique, je suis ni pour la gauche ni pour la droite. Moi, j'y crois pas du tout. Bah voilà ! Zemmour, c'est ni droite ni gauche. Ouais bah, quand même hein ! Il y a plus droite que ça, je suis pas sûr que ça existe. Je sais pas, il a vraiment écouté ses discours. En fait, il veut mettre tous les immigrés dehors. C'est ça, il est. L'idée, c'est d'examiner les papiers des gens, comme vous, pour savoir qui peut rester et qui peut partir, voilà. Pour moi, c'est un mec, quand tu l'écoutes, en fait, t'as l'impression qu'on est en guerre, en fait. Mais regarde, elle est où ? Moi, j'ai pas une mitraide. C'est parce que je suis musulman que je vais vous... Vous voyez ce que je veux dire ? Il faut arrêter là, en fait. Après, il a quelques bonnes idées, quand même, non ? Bonnes idées ? Tonton voudrait vous parler. Bonjour, monsieur. Bonjour, vous allez bien ? Mon cher Jérémy m'a dit que vous seriez enclin à voter pour moi, c'est ça ? En fait, j'ai pas vraiment pris la décision. J'enlève plus... Pourquoi pas à l'avenir ? Je me demande vraiment comment on le laisse encore venir sur des plateaux, sachant que c'est un mec qui a été accusé plusieurs fois. Enfin, pour moi, c'est un délinquant. Il a été accusé... Très cher jeune homme, je suis son directeur de campagne, d'accord ? Ça, là, donc trois jours, c'est dans tout Paris, ok ? D'accord. Et moi, je vais être ministre, messieurs. Donc, si vous voulez pas retourner dans votre pays, il va falloir être gentil un peu. Déjà, tu parles... Il va se rendre une patate, là ! Déjà, prends ton téléphone, si tu veux pas, je te le pétain. Et là, tu me dis, comme ça, on retourne chez nous... Hé ! C'est des mots, c'est des mots ! Comment ça, on retourne chez nous ? C'est des mots, c'est des mots... Non, mais dans tous les cas... Attends, attends ! C'est une caméra cachée, les gars ! C'est une caméra cachée, les gars ! C'est une caméra cachée, les gars ! C'est une caméra cachée ! Ah, excusez-moi. Allô, tonton, oui, ça va ? Là, je suis à Châtelet avec Valentin. Tu lui dis, attends, il y a un arabe qui me parle. Attends, désolé, il y a un arabe qui me parle. Tu te rappelles, tonton ! Quoi ? Non, je disais... On voulait juste une photo avec ma compagne. C'est qui qui t'a appelé, là ? C'est son oncle, en fait. Ton nom, c'est Zemmour ? C'est mon oncle, oui. Ça pose problème ? Futur président de la République. Futur président de quoi ? De la République française. Depuis quand ? Dans six mois. C'est qui qui t'a dit ça ? Moi, aujourd'hui, je m'appelle Karim. Je ne changerai jamais de nom. Bah, vous ne serez plus là, alors. Il faudra partir. Mais c'est toi qui vas me faire partir. Avec tonton. Fais-moi partir. Avec tonton. Fais-moi partir. On va vous faire partir. Quand ? Est-ce que vous alliez au test Covid, là ? Quand tu vas me faire partir ? Bientôt avec tonton. Fais-moi partir. Bientôt avec tonton. Fais-moi partir. Tu ne veux pas me faire partir ? C'est pas moi qui veux vous faire partir. C'est qui qui veut faire partir ? En quoi les idées d'Eric vous dérangent ? En quoi les idées d'Eric vous dérangent ? Qu'est-ce que tu me racontes ? Qu'est-ce que tu me racontes ? Qu'est-ce que tu me racontes ? Tu fais quoi, les gars ? Non, qu'on tiens, qu'on tiens, qu'on tiens. C'est quoi que t'as dans l'oreille ? C'est une oreillette, c'est ça ? Non, non, non. Ah, mais c'est pour une caméra cachée, hein. C'est une caméra cachée, mon gars. J'ai vu ! J'ai vu ! J'ai vu ! J'ai vu ! J'ai vu mon oreiller ! Vas-y, il est bon, regarde, je vais y aller. Y'a Greg Guillotin qui vient te dire bonjour. Mais non ! Tu lui as fait peur mais tu faisais... Mais voilà que j'allais gifler ouais ! Là je me laissais deux secondes, j'aurais pas capté ce qu'il avait dans l'oreille, je lui mettais une barbe ! C'est vrai ? Voilà je lui mettais une barbe ! T'es une caméra cachée ! Ha 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 ! Hé j'tiens dedans ! En plus c'est quand même costaud tu vois ! Non mais j'déconne mec, c'est une caméra cachée ! T'as eu la meilleure réaction, t'es trop mignon, c'est trop bien ce que tu dis ! Vraiment ! T'es trop mignon ! Salut, enchanté Greg ! Ouais ça va ! Ah merci c'est gentil ! Il y a une caméra cachée, bravo ! C'est pour Greg Guillotin regarde, il est juste là ! Oh il y a, il y a le, il y a le ! Oh ! Hé excusez-moi les gars, je plaisantais hein ! Ouais ça va les amis, c'était pas contente hein ! J'étais pas contente ! Non mais j'ai compris que c'était une femme ! Ouais ouais, j'ai vu que t'avais compris ! Je regarde toutes ces vidéos, j'ai vu le tonton Éric parce qu'il a fait la musique avec Marine Le Pen ! On plaisante, c'est une petite caméra cachée ! C'est vrai c'est une caméra cachée ? C'est une caméra cachée voilà ! Oh bah merde ! La voix était proche quand même de la scène ! Ah c'est vrai ? La voix était proche de la vie, la voix était proche ! Vous trouvez mon discours cohérent ? Oui alors j'en reviens pas de vous voir au téléphone ! Ah c'est vrai, c'est vrai les gars ! Ça va les gars ! Ça va, ça va, tranquille ! C'est une caméra cachée mon pote ! C'est une caméra cachée, bravo ! On plaisante, on plaisante ! C'est une blague ! C'est une caméra cachée ! Regarde, il est juste là, il est juste là, c'est une blague les filles ! Mais non ! Mais je suis fan de Greg Guillotin ! Mais je suis fan de Greg Guillotin ! C'est, ouais, c'est avec Greg Guillotin ! C'est avec Greg Guillotin, ouais ! Tu mens, il est où ? Est-ce qu'on s'est piégé par jour ? Oh, mais j'ai fait la merde ! Mais j'ai fait la merde ! Ah merde, t'as capté mon nom, j'étais pas là-bas ! Ah, j'ai capté direct ! Est-ce que vous pourriez prendre une photo de m'accompagner moi-même devant la Fontaine, s'il vous plaît ? Ouais, je connais ce genre de délire-là ! Ah ! Ça, c'est une blague, hein ! Pardon ! Je crois qu'on va nous piéger ou quoi ? Voilà, vas-y ! Vous êtes forts ! Qu'est-ce qu'il y a ? C'est le chamber à cacher ! Oh, fais chier ! Ah, je la connais cette blague ! Ah ! Caméra cachée ! Ah, Caméra cachée ! Non ! Putain, jusqu'à l'international ! Ouais, grave ! C'est bien joué, hein ! Mais je connais déjà la blague ! Merde, 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 merde ! C'est ça, frérot ! Ah, pardon ! T'es pas trop me faire une Greg Guillotin, ça y est, c'est bon ! Ah, merde ! Je l'ai déjà faite et je l'ai déjà vue sur internet ! Ah ouais, qui vous l'avez fait ? C'est le Stasgar ! Ah, Greg Guillotin ? Ouais ! Ah ! Désolé, hein ! Je t'ai plutôt remarqué, mais... Pardon, je parle juste avec un monsieur... Non, je connais ça ! La caméra, elle est là-bas, je suis sûr !